63% des décès dans le monde sont dus aux maladies non transmissibles, telles que le diabète, le cancer et autres. Environ 80% de ces décès se situent dans les pays à faible revenu. Selon l'enquête STEP réalisée en 2015, le Bénin n'est pas du tout épargné. Un Béninois sur 4 a une pression artérielle élevée. Un Béninois sur 8 a une glycémie élevée. Et chose encore plus inquiétante, la quasi-totalité des Béninois, soit 97%, ont au moins un facteur de risque de maladies non transmissibles. Les lourdes charges qu'occasionnent les maladies non transmissibles peuvent être contrôlées par des actions efficaces, surtout de prévention des 4 facteurs comportementaux, que sont la consommation de tabac, la consommation nocive d'alcool, la faible consommation de fruits et légumes et le manque d'activité physique. Outre les acteurs de la santé, ceux de l'agriculture, des infrastructures, du cadre de vie et de la protection sociale prennent part à cette rencontre. Il s'agit d'apporter une réponse, celle du Bénin, face à ce fardeau qui est l'affaire de tous, dira la chef de file des partenaires techniques et financiers. Je veux donc espérer que la réponse aux maladies non transmissibles envisage des actions globales, holistiques et intégrées, qui attaquent le mal à sa racine, afin de permettre aux populations, aux collectivités locales, aux secteurs publics et privés, bref à tous les citoyens, de se prendre en charge pour vaincre la bataille contre ces maladies. Je puis vous assurer que les partenaires techniques et financiers, appuyant la santé et que je représente ici, sont engagés à soutenir le gouvernement du Bénin pour la mise en œuvre du plan de réponse pour qu'ensemble nous puissions mener à succès la lutte contre les maladies non transmissibles. Au terme de cet atelier, un plan de réponse sera validé et constituera désormais la boussole qui orientera les actions des acteurs à divers niveaux intervenant dans la lutte pour la réduction de la mort bimortalité liée aux maladies non transmissibles.